Donc je suis sur la piste cyclable, on ne m'a pas vu. La voiture n'a pas vu Serge qui circule à vélo et pourtant la signalisation au sol l'oblige à lui céder le passage. Depuis une semaine, un tout nouveau giratoire a fait son apparition sur ce carrefour l'un des plus fréquentés de Clermont-Ferrand. Ici débouche pas moins de 5 rues et se croisent voitures, piétons, vélos et trottinettes. Mais désormais, grâce à ce nouveau rond-point dit à la hollandaise, chacun a sa propre voix. Par rapport à un rond-point classique, le cycliste n'est pas mêlé à la circulation automobile, chacun a sa place sur cet aménagement. Et donc ça permet d'éviter des conflits qui arrivent souvent dans les giratoires où les cyclistes se sont mal perçus. Là, on est vraiment identifié. Sur ce nouvel axe, les vélos circulent dans les deux sens et sont prioritaires. Les voitures doivent leur céder le passage en entrée et en sortie de rond-point, mais tous les automobilistes ne s'en rendent pas compte. On n'avait pas à Clermont-Ferrand cette mentalité d'avoir une circulation avec les vélos et les deux roues. Mais ça reste dangereux, mais il va falloir s'habituer. On n'a pas le choix. J'ai vu qu'ils avaient rajouté un marquage rouge au sol. Je ne sais pas qui est prioritaire. Donc dans le doute, je vérifie pour les deux, vélos et piétons. Ça tourne bien pour nous. Après, les voitures, il faut qu'elles apprennent à nous laisser passer. Après la réduction de la vitesse à 30 km heure en centre-ville, c'est donc une étape de plus pour Clermont-Ferrand, qui espère attirer de plus en plus de cyclistes. On a mis pour objectif dans notre nouveau plan de déplacement 5%, mais personnellement, avec tous les aménagements qu'on est en train de faire, avec le schéma cyclable de 365 km qu'on est en train de déployer et qui devrait réussir à être terminé d'ici 2028 au pire 2030, je pense qu'on peut atteindre plus que 5%. Ce type de rond-point existe déjà en Ile-de-France et la métropole lilloise s'apprête à en réaliser un pour encourager la pratique du vélo en sécurisant davantage les cyclistes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501